Concernant Frank Bia, je ne l'interpelle pas en tant qu'individu, mais c'est un message qui va pour tout le monde. Il ne faut pas que M. Frank Bia pense qu'il peut hériter d'un lourd passé historique de son père, sans quoi faire rire, parce que c'est un héritage extrêmement lourd. Et ceci, en dehors de tout sens moral, de deux, j'aimerais lui dire, il me connaît très bien, qui ne se méprègne pas de cet entourage, qui, à mon avis, veut se servir de lui, et tôt ou tard, il prendra conscience qu'on veut faire de lui un pantin. Parce que même vis-à-vis de cet entourage, il ne peut pas les affronter. Alors, ce que j'aimerais lui dire, c'est de se retirer de cette nasse, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, la question est grave, vous le dites, et c'est pour ça que je vais insister, pardonnez-moi. On doit quand même, Titus Edouard, à la vérité, de reconnaître que le président Paul Bia, à la différence d'autres dirigeants africains, a pris le soin d'éloigner sa famille proche des affaires de l'État, vous me corrigerez si je me trompe, Franck Bia n'a jamais occupé aucune fonction officielle au Cameroun. Alors, pensez-vous son père capable de franchir le Rubicon en essayant d'imposer son fils après lui? C'est là où... Quand je parle du silence du président, l'observation que vous faites concernant la tenue à l'écart de la famille, mais ceci est appréciable et apprécié. Absolument. C'est pour cela que l'inquiétude qui peut revenir, étant donné que le personnage donne des signes de d'essoufflement, il faut que nous, les Camerounais, on soit vigilants. Parce que si on voit partout ailleurs, enfin, ce qui s'est passé, où les enfants ont succédé à leur père, mais prévia une formation et tout ça. Absolument. Au Gabon, Ali a été, au moins du décès de son père, été ministre de la Défense. Il a été ministre des Affaires étrangères. Absolument. Au Togo, Fort et Adema étaient déjà dans les arcades du pouvoir. Au Tchad, le fils débit était chef d'état-major des armées. Voilà, Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Ça peut être interprété. Donc, il appartient aux Camerounais d'être vigilants. Que ce qui doit se faire soit ce qui... Ce qui doit se faire doit être conforme pour le bien-être collectif. Parce que une des interprétations qui vient le plus souvent ou dans ce projet concernant Franck, c'est que après 40 ans du père, les Camerounais sont-ils prêts à accepter un atavisme biologique par son fils ? Si aujourd'hui on conteste l'IA, vous comprenez que par analogie, le Camerounais ne peut pas accepter d'emblée Franck. Donc, ce n'est pas une affaire ni personnelle ni de famille. Ce n'est pas un délit de patronisme ? Non. Ça ne doit pas être. C'est plus important que cela. Parce que ça concerne toute une nation. C'est pour cela que je veux même un peu plus loin. Oui. Au Cameroun comme il est en ce moment, on ne devrait même pas évoquer ce genre de problème. Ça nous fait perdre des énergies. Oui. Je ne minimise pas. Mais je dis comme priorité, on doit être au-delà de ces problèmes je dirais très primaires. uitera бы que c'est soit non. Sous-titrage FR ?